Hey ! Je vous retrouve un petit peu tard puisqu'il est 22h30 mais il fallait que je vous tourne cette vidéo maintenant sinon je sais que la semaine prochaine j'aurai pas eu le temps. Cette année encore on m'a proposé de participer à la semaine du shoujo qui est organisée tous les ans par le site internet club shoujo. Je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est une super source de l'univers du shoujo manga, chronique lecture etc. C'est un site que j'aime beaucoup et sur lequel j'y allais pas mal quand j'étais plus jeune en particulier et quand j'étais dans l'univers des mangas à fond et que j'avais besoin d'informations pour mes blogs ou autre. C'est la quatrième année je crois que je participe à la semaine du shoujo mais les deux premières années c'était sur mon blog à l'écrit donc désolé mais les articles n'existent plus. En revanche vous pouvez retrouver sur ma chaîne la vidéo que j'ai fait l'année dernière qui était sur une thématique différente puisque tous les ans on nous pose en fait une question à laquelle on doit répondre. Cette année la thématique c'est les héroïnes de shoujo qui nous inspirent. Du coup je vais vous partager les héroïnes qui pour ma part m'ont ou m'inspirent le plus aujourd'hui. Je vais commencer en vous parlant de l'héroïne d'un manga duquel j'ai déjà dû vous parler sur la chaîne, peut-être même dans la vidéo shoujo de l'année précédente. J'avais aussi fait une vidéo centrée sur ce manga là, il s'agit de Shiori l'héroïne du shoujo Sixthalf qui fait partie aujourd'hui encore de mes shoujo préférés. Peut-être pas très haut dans le classement mais je sais pas, moi c'est une série qui m'avait beaucoup plu. Ce que j'ai aimé avec Shiori c'est que c'est une héroïne qui est clairement antipathique dès le départ, elle nous est présentée comme une nana superficielle, égocentrique, méchante. Et en fait un des plots du début de l'histoire c'est qu'elle a un accident de moto qui va lui causer une amnésie traumatique. Ce qui fait que Shiori oublie qui elle était, je crois bien qu'elle avait oublié ses proches. Et en fait en retrouvant sa vie elle va découvrir que les gens n'ont pas une bonne image d'elle, enfin du moins ils ont l'air un peu effrayés ou elle a pas l'air d'avoir vraiment d'amis. Et en fait à partir de là elle va comprendre qu'elle était pas forcément sympathique avant. Et elle va essayer un petit peu d'évoluer, voilà, de se montrer plus agréable avec les autres. Enfin c'est pas qu'elle l'essaye de se montrer plus agréable, c'est qu'on va dire que comme elle devient une nouvelle personne et qu'elle a oublié certaines choses qui ont certainement construit sa personnalité d'avant et fait d'elle qui elle était, comme elle repart un petit peu de zéro et ben elle devient une nouvelle personne qui est plus agréable avec les autres, y compris aussi avec sa famille. C'est ce que j'avais surtout apprécié dans ce personnage et ce qui pour moi c'est un modèle parce qu'au final bon elle devient plus gentille d'accord mais c'est parce qu'elle est amnésique. C'est qu'en fait de ce que je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai lu, elle se laissait pas marcher sur les pieds, elle se laissait pas insulter, elle se faisait respecter que ce soit qui elle était avant et qui elle est maintenant. Elle décide d'avancer comme elle avance maintenant sans trop se poser de questions, du moins pas plus que nécessaire. Et en fait elle se prend pas la tête plus que ça finalement, elle devient une nouvelle personne et elle essaye pas genre d'être une sainte ou d'être la meuf la plus gentille possible ou quoi que ce soit. Elle essaye juste d'être la nouvelle elle-même en fait et de s'épanouir comme elle est maintenant tout en faisant certains efforts voilà sur certaines choses. Et elle a une certaine indépendance qui moi m'ont toujours forcé l'admiration. Moi c'est une héroïne qui m'a beaucoup marquée et d'ailleurs j'ai envie de relire Sixthage maintenant. La deuxième dont je pourrais vous parler, je pense que vous la connaissez probablement plus, c'est Yona, la princesse de l'aube. J'ai jamais lu le manga mais j'ai vu les deux premières saisons de l'anime à l'époque et franchement Yona c'est la Mulan de l'anime japonaise. On part sur une jeune fille qui vit un peu dans sa cage dorée vu que c'est une princesse. Tout le monde est gentil avec elle, elle est entourée de son père, de ses domestiques, voilà tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où lui plante un gros 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 coup de poignard dans le dos puisqu'il assassine son père et s'empare du trône. Voilà. Yona se retrouve donc obligée de fuir, elle est privée de son papa, elle fuit avec je crois son ami d'enfance qui fait partie de la garde. Et ça va être pour elle forcément un traumatisme. En fuyant et en découvrant du coup comment vivent les gens à l'extérieur, elle se rend compte justement qu'elle a toujours vécu dans une cage dorée, qu'elle connaît rien du monde extérieur, que c'est pas du tout aussi beau et aussi poétique qu'elle imaginait et qu'elle a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et surtout qu'elle va devoir s'endurcir si elle veut espérer un jour récupérer son royaume et faire valoir ses droits. Et tout au long du manga, vous allez suivre l'évolution de l'héroïne et croyez-moi, c'est Pépite. Elle devient vraiment badass, il y a des planches, enfin en tout cas dans l'anime il y avait des scènes où elle avait un regard mais juste saisissant. Et pour autant, elle garde quand même un caractère un petit peu gentil, sympathique, voilà. Elle garde on va dire sa sensibilité de départ tout en devenant plus badass et un peu moins naïve. Et pour moi c'est l'équilibre parfait, en plus je trouve que le manga est une approche assez réaliste dans le développement du personnage par rapport au contexte. Et j'aime bien voir une héroïne de shoujo évoluer parce que c'est vrai que finalement ça n'arrive pas souvent. Enfin il n'y a pas beaucoup de shoujo manga dans lequel on a une héroïne qui devient complètement différente à la fin du manga. Généralement elle reste la même du début à la fin. Et là bien sûr il y a des arcs narratifs autour etc. Mais ça reste une des trames principales quand même de l'histoire, c'est l'évolution du personnage. Je pense que si j'y réfléchissais plus je pourrais vous parler d'autres personnages mais je pense qu'on va se contenter de trois. Et le dernier personnage dont je vais vous parler c'est évidemment Nana Osaki du manga Nana. C'est encore aujourd'hui mon shoujo et même mon manga préféré de tous les temps. Voilà, projet tatouage bientôt. Pourtant au début j'étais un peu perplexe parce que finalement Nana Osaki, je l'adore vraiment de tout mon coeur, voilà je vais l'épouser tout ça. Mais c'est pas tant un modèle que ça. Mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je la trouve aussi géniale, c'est qu'elle a vraiment ses défauts. Parfois elle peut être froide, elle peut être un peu auto-centrée, elle peut être impulsive et faire du mal aux autres sans forcément s'en rendre compte. Et surtout elle est terriblement possessive et jalouse. C'est deux défauts personnellement qui m'ont pas mal agacé dans le manga, surtout par rapport envers Hachi finalement. Même si j'adore le duo Nana et Hachi, il y a des moments je trouve où Nana Osaki prend beaucoup trop Hachi comme son petit toutou justement. Même si c'est une blague entre elles. Je crois qu'il y a des moments où voilà, il faut se calmer un peu. Hormis ça, c'est quand même une femme qui a déjà un parcours incroyable. Je veux dire, pour moi c'est une survivante, c'est une battante de ouf. Même si elle, elle se voit pas du tout comme ça. Et je l'admire surtout pour sa détermination, sa fierté qui pour moi parfois prend trop de place. Et parfois, je sais pas, moi je trouve qu'elle a une fierté assez qui pousse quand même un peu à l'admiration. Mais surtout cette détermination farouche à vouloir réaliser ses rêves. Percer dans la musique, continuer à s'améliorer constamment, voilà, c'est Nana. Et en même temps, elle garde cette espèce de classe légendaire, cette espèce de nonchalance qui la caractérise et que je trouve absolument géniale, voilà. Et je pense que ce que j'admire le plus chez elle, en fait, c'est comme Shiori, c'est sa force de caractère et son indépendance d'esprit. Elle est très débrouillarde, elle a toujours en même temps dû plus ou moins se débrouiller toute seule. Et moi, c'est des qualités que j'admire souvent dans la vraie vie et aussi chez des personnages de fiction, surtout des femmes. Donc oui, elle a des défauts, mais en même temps, moi je pense que c'est ce qui la rend terriblement humaine, imparfaite, mais touchante. C'est quand même une personne qui peut être drôle, qui peut être pétillante et qui peut en mettre plein la vue et qui déboîte en fait. Voilà, Nana, elle déboîte. C'est pas un rayon de soleil, c'est plutôt ce que j'appellerais un rayon de lune, mais un rayon de lune bien étincelant et magnifique qui, moi, m'a toujours fait battre le cœur. Et franchement, Nana, je l'admire de ouf, tant ayant conscience de ses défauts et voilà, c'est comme ça. C'est tout. Et pour le bonus un peu superficiel aussi, j'ai toujours adoré son style vestimentaire. Franchement, je veux tous ses fringues et voilà. Même physiquement, je la trouve terriblement belle, c'est terrifiant, mais je l'aime trop. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que bon, il est tard et je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu et que voilà, je vous ai fait peut-être découvrir trois héroïnes que vous connaissiez peut-être pas. Même si je pense que deux d'entre elles sont largement connues, donc je pense pas vous avoir appris grand chose, mais voilà. J'espère que ce partage vous a plu et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas quelles sont vos héroïnes de shoujo préférées et qu'est-ce que vous admirez le plus chez elles. Voilà, je suis curieuse de le savoir. Allez, plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada